Après, je vous remercie de nous retrouver encore ici dans notre chère commune de Grand-Yauve. Je voudrais donc vous remercier pour votre présence. Je voudrais m'entretenir avec vous de la situation nationale, désolante, qui a propulsé de la manière la plus regrettable notre cher pays sur la scène internationale. Notre pays, autrefois îlot de stabilité et de paix, fait aujourd'hui la une de tous les organes de presse et dans toutes les parties du monde, avec l'image hideuse d'un nervi tirant sur les manifestants. Les vidéos ont fait le tour du monde et des chaînes internationales ont démontré les connexions de ces milices avec des forces officielles, ce qui nous a valu la perte de 16 vies humaines, selon le ministère de l'Intérieur, et 23 vies perdues, selon Amnesty International. Qui aurait pu imaginer que notre pays en arriverait ? J'accuse le président Macky Sall d'avoir ruiné la réputation de notre pays. Dans l'obsession de vouloir faire un troisième mandat illégitime et moralement inacceptable. Cette obsession est la mère de l'élimination des candidats, le baillonnement de la presse et la répression sauvage des manifestants. Le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui des forces armées et le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Justice, sans la moindre compassion pour ces vies fauchées dans la force de l'âge, ont fait face aux Sénégalais avec une arrogance inouïe en parlant de fanfaronnade quand tout le monde réclame la poursuite des auteurs et commanditaires des tueries de nos jeunes compatriotes. Il nous parle à nouveau de forces occultes, convoyées par des pick-ups clairement identifiés qui réussissent à tuer au nez et à la barbe de notre police et de notre gendarmerie dont le professionnalisme était pourtant vanté dans le monde entier. Comment peut-on, peut-il, exhiber des images de Nervi qui tirent sur les populations sans être capables de les arrêter ? D'où viennent ces pick-ups blanches stationnées devant le siège du parti du président de la République à bord desquels ces sinistres individus sont montés, tels que, en tout cas, l'ont montré des médias internationaux de renommée ? Mesdames, Messieurs, si ces ministres ne peuvent pas élucider ces questions, ils doivent tout simplement démissionner. Le Premier ministre en tête, lui d'ailleurs qui a choisi comme thème de sa primature la primature du grand silence. Le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, il doit tous répondre de leur compétence, de leur incompétence notoire à protéger les citoyens et leurs biens. Nous avons entendu avec effarement des responsables politiques de la coalition du président assumer la présence de ces milices auprès des forces de sécurité. Mais dans quel pays sommes-nous ? En tant que citoyens et responsables politiques, j'ai mal et j'ai honte quand j'ai vu ces reportages de la presse internationale démontrer la connexion politique très claire de ces Nervi et leur proximité avec les forces de sécurité officielles. Aucune explication venant de la brochette de ministres poussées au front de la communication, certainement malgré eux, par leur patron, le président Macky Sall. Pourquoi donc aucune plainte n'est déposée contre ces médias à continuer courageusement à faire votre métier d'information malgré le courant de répression en cours car le président de la République ne pourra quand même pas fermer toutes les télés et toutes les radios. J'encourage aussi les médias qui émettent en ligne qui aujourd'hui d'ailleurs permettent à beaucoup de citoyens d'être informés. Mesdames, Messieurs, les journalistes, j'interpelle tout particulièrement Maître Sidiki Kaba, ancien militant international des droits de l'homme, engagé dans la défense des droits de l'homme depuis très longtemps. Il a adhéré à la section d'amnistie internationale en 1979. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il y a 43 ans, il a été président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme pendant 6 ans, de 2001 à 2007. Monsieur le ministre, au-delà de votre responsabilité, puisque vous êtes en charge, la question que je voudrais vous poser, c'est comment dormez-vous tous les soirs avec votre conscience d'ancien défenseur des droits humains ? Vous qui, pendant plus de 4 décennies, vous êtes fait l'avocat des victimes, des victimes de toutes sortes de barbarie, démissionnez sans délai, monsieur le ministre, avec vos collègues, car le gouvernement que vous défendez aujourd'hui perpète les mêmes violations contre lesquelles vous vous êtes battus pendant plus de 40 ans. Monsieur le ministre, aucun poste, aucun privilège ne vaut un tel renoncement. Ah, monsieur le ministre de la Justice, je m'étais dit lors d'une de vos sorties qu'il n'y avait plus sujet à discuter avec vous. Vous aviez dit que toutes ces questions n'étaient plus juridiques qu'elles étaient politiques. J'ai vu que vous êtes revenu dans le chemin du droit qui est quand même votre métier. Mais je voudrais juste vous interpellez-vous pour que vous arrêtiez de harasser, vraiment de ce harcèlement en direction des travailleurs de la justice qui ont le droit, certains travailleurs qui ont le droit de faire de la politique. Leur statut ne leur interdit pas arrêter ces affectations à connoissation politique. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. pour revenir à M. Amitre Kaba, comme vous le savez, le Sénégal a déposé son instrument de ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 18 juillet 1998, étant ainsi le premier État signataire. La Cour pénale internationale, comme vous le savez, a donc compétence à l'égard des crimes visés par le statut de Rome commis sur le territoire de la République du Sénégal ou par ses ressortissants. L'examen préliminaire de la situation pourra être déclenché par le procureur après dépôt de la plainte et des éléments de preuve réunis avec l'aide des organisations de défense des droits de l'homme. Le bureau du procureur de la CPI pourra enquêter pour s'assurer que les autorités sénégalaises n'ont pris les mesures nécessaires pour établir les responsabilités des auteurs et des commanditaires des crimes présumés. Malgré l'empressement à déclarer qu'il y aurait une enquête, c'est pour cette fin-là. Mais puisque le gouvernement ne prend pas jusqu'à présent des mesures sérieuses en vue d'élucider que les autorités sénégalaises sont inactives, réticentes et n'ont aucune volonté pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, aucune volonté politique d'initier véritablement des enquêtes et des poursuites, notre conviction c'est que la Cour pénale internationale pourra valablement se substituer à nos juridictions défaillantes et ceci pour éviter l'impunité des auteurs et de ces violations du statut de Rome dont je rappelle notre pays est le premier état signataire. Maître Kaba, je m'adresse aux spécialistes, aux militants des droits de l'homme, vous connaissez bien le cas du Kenya où son président avait fait l'objet de poursuites et de mandat d'arrêt pour un nombre de victimes morts et blessés compris moindres que ce que nous avons ici depuis 2020. En somme, mesdames, messieurs, la communication de ces ministres sapeurs-pompiers essayant d'éteindre la clameur nationale mais surtout la clameur internationale, cette communication cache mal une angoisse généralisée et une peur des lendemains à venir car nos enfants tués ne passeront jamais pour pertes et profits. Les auteurs et commanditaires de ces crimes répondront devant la justice tôt ou tard. Déjà, que le nom du Sénégal puisse être associé à une saisine de la Cour pénale internationale et en soi une régression démocratique doublée d'une honte infinie pour tous ceux qui se sont battus et continuent à se battre pour les libertés démocratiques. Et je voudrais ici rendre hommage à l'héroïsme de notre jeunesse qui paye un loup prévu à cette lutte. Leur sacrifice ne sera pas vain car la liberté et la justice sont inscrites dans la destinée du peuple sénégalais qui a toujours fait face à la tyrannie et depuis la nuit des temps. j'invite aussi ici nos forces de défense et de sécurité à refuser catégoriquement de rentrer dans les pays et les pays. Vous êtes nos FDS, nous, les citoyens, et vous avez fait notre fierté depuis toujours en vous mettant au-dessus du jeu politique. aussi. Je vous conjure à défendre vaille que vaille votre posture et honneur républicain car vous êtes nos enfants, nos époux, nos parents et les régimes politiques passent et nous resterons toujours ensemble. J'interpelle le président Makissa et l'appel à un ultime sursaut un ultime sursaut pour que ce pays qu'il a dirigé suite à l'aboutissement d'un processus démocratique que ce pays-là ne finisse pas dans le chaos et le désordre le 25 juin puisqu'il s'est décidé de parler ce jour-là qu'il annonce qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle de février 2024 qu'il laisse tous les candidats tous les candidats concourir librement en suspendant toutes ces procédures judiciaires tendant à éliminer des adversaires qu'il libère tous les jeunes détenus pour des raisons politiques qu'il laisse la presse travailler librement et qu'il fasse sans délai je dis bien sans délai la lumière sur la tuerie de nos enfants la vie de nos enfants tués était tout aussi précieuse que celle des enfants ukrainiens pour lesquels le président Makissal a tenu hier ou avant-hier une bougie c'est ici au Sénégal monsieur le président de la république que nous attendons que vous régliez la situation déjà désastreuse de notre pays le Sénégal avant l'Ukraine monsieur le président de la république et il se fait tard il se fait tard monsieur le président de la république encore une fois nous vous le répétons le 25 juin nous vous attendons à ce que vous d'abord réaffirmez la date des élections puisqu'il ne s'agirait pas une seconde de reporter des élections nous avons entendu votre porte-parole dire jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant jusqu'à la fin l'élection présidentielle se tiendra le au mois de février 2024 aucun dialogue aucune conclusion ne pourrait retarder le calendrier le calendrier électoral mboki m'angilène dit nous t'aïda mbougou gnawakta n'ak yen si réun réun sénégal c'est en Le Sénégal, il faut savoir qu'il y a une stabilité et une stabilité. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent le Sénégal. Il y a des télévisions dans le Japon, dans le Cambodge. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Nous nous rapprochons de nous, dans le Duva et en Italien, qui nous permet de dire comme en Tallul, et de nos habitudes, dans la population de Yatou, sur latat de 17 millions d'Angus. Mais dans notre tour, dans notre tradition de paix, la stabilité, il n'y a pas d' интерес. des sœurs et sœurs. Maintenant, le président Makissar qui a eu 3e mandat du 3e mandat et qui a un problème car il a eu un grand imagination pour tous les Sénégal. La image du Sénégal a eu une image. Surtout que ça a fait des « nerveux » Il y a des gens qui ont été manifestés. Les télévisions ont été montées. Les gens qui ont été montés dans le siège du Parti Président. Les télévisions ont été montées. Ce sont tous les Sénégalais. Il y a des gens qui ont été montés dans l'Intérieur de l'Amnistie Internationale. Il y a des images qui ont été montées dans le Sénégal. Comme le Président Makissal. Il y a des images qui ont été montées dans le Sénégal. Il y a des images qui ont été montées dans le Sénégal. Le troisième mandat a été monté. Il y a des manifestations qui ont été montées dans le Sénégal. Il faut éliminer un candidat pour faire l'écoute de la justice. Il y a des pressistes. Il y a des gens qui ont été montés dans le Sénégal. O. Il y a des gens qui ont été montés dans le Sénégal. Il y a des gens qui ont été montés dans le Sénégal. Le Premier ministre de m'a dit que l'a dit qu'elle est prématurée. On a mis un peu de prématurité. Je sais que c'est le temps que tu as dit. Il y a beaucoup de choses. Mais si tu as une personne qui nous a dit. Les enfants qui sont des enfants, qui sont des enfants, qui sont des enfants qui sont des enfants. Nous avons vraiment dit que nous sommes agréables de la République et de la Présidente de la République. Nous sommes d'abord membres de nos familles de la famille de Seydidoum. Mais nous avons dit que nous sommes toujours dans nos familles de ces pays. Mais ce que nous voulons faire, c'est qu'ils ne savent pas les enfants et les enfants. Nous devons nous parler de toutes les questions. Nous devons nous parler de toutes les familles. Nous devons nous parler de toutes les familles. On ne s'en parle pas de force occulte pour que les gens ne s'en soient pas les pauvres. On a déjà expliqué que les gens ne connaissent pas les pauvres. Pour les gens, on l'a dit que vous ne savez pas les pauvres. On ne sait pas s'ils sont les pauvres. Donc on doit rester dans son or. C'est ce qu'il y a. Il y a toutes les forces occultes. Télévisions à l'avenir. Il y a des autobus qui sont gardés dans le parti du Président de la République. Il y a des forces de l'ordre et qui ne peuvent pas les arrêter. Donc, nous sommes tous les membres de notre sécurité. Nous sommes tous les membres de notre sécurité. Nous sommes tous les membres du premier ministre. Et nous sommes tous les membres de notre sécurité. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Ce qui est le premier ministre, c'est que nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous venons à tous les saluer de Chichén Tawhaï. Il y a des manifestants. Ce sont les manifestants. Et pourtant, ils ont fait le bon travail pour leur réputation et leur réputation. Et le président Macky Salle a fait le 3ème mandat. Donc, nous avons fait l'écran de la presse internationale. C'est vrai. Pourquoi savent-ils pour s'arrêter pour les portes? Les gens sont des portes complètes, mais les gens qui se trouvent dans tous les pays, sont bienvenus. Avec la télévision. Comme le journaliste sénégalais, le petit presse en ligne, m'a encouragée. Vous continuez. Ce n'est pas ce que vous faites, parce que sous notre constitution, nous avons fait droit à l'information sur lesquels vous connaissez. Vous connaissez lesquels vous connaissez, vous connaissez la presse, vous connaissez l'opposant, vous connaissez les manifestants. Ils vous encouragent, vous connaissez le groupe Al-Fajiri, vous connaissez lesquels vous connaissez. De la France, nous avons fait un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. Il y a eu la situation, tout le monde a bloqué dans l'internet, et il n'a jamais été le droit de l'appui. En 2011, il a fait l'opposition, on a dit que personne ne pouvait couper l'internet. Il ne pouvait pas couper l'internet, ou un téléphone, arrêter un journaliste. C'est une conférence de presse. C'est une conférence de presse. C'est une conférence de presse. L'histoire de l'histoire, c'est le maître Sibiki Kavala. Il a été donné la défense des droits de l'homme. L'histoire de l'Amnistie Internationale, c'est une conférence de presse. En 1979, il y a eu un signal. Il y a eu une fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Il y a eu une fédération internationale des droits de l'homme. Il y a eu une fédération internationale. C'est le maître Sibiki Kavala. Il y a eu une fédération internationale. Il y a eu une fédération internationale des droits de l'homme. Il y a eu une fédération internationale du monde. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. Vous savez, ce qui m'a dédié à mon avis, c'est que c'est la violation des droits de l'homme. Le gouvernement, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. Monsieur le ministre de la justice, vous ne pouvez pas vous dire ce personnel. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. C'est une position qui est en politique parce que le droit constitutionnel, vous rappellent que vos enfants tout les deux sont corrects dans une zone neutre. Alors il y a des gens. Il n'y a pas d'opinion. Il y a une signification. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. J'ляются obligés au revenu et à l'alcool. La première fois, je suis ministre de la Justice, il y a des accords avec le magistrat, avec le personnel judiciaire. Il y a des accords avec le personnel judiciaire. Résumé de l'honneur, il y a des accords avec le président de la République. Ils ont eu des conférences de presse, ils ont eu des affaires de ces pays, ils ont eu des récits. Vous êtes en train de faire des récits. Ce qu'on veut, c'est que les enfants ne se font pas, ils ne se font pas. Ils ne sont pas les amnisties, ils ne sont pas les deux. Ils ne se font pas les récits et les action. Donc, si vous vous êtes en train de faire des récits, vous êtes en train de faire des récits. les hommes qui ont été auprès de leurs enfants, les hommes qui ont été auprès de leurs enfants. Tous ces pays, nous sommes tous les pays, sont les gâtiens. Les Sénégal ont signé le statut d'Europe. Depuis 194 de clés, les Sénégal ont signé le statut d'Europe au court pénal international. Les personnes non suivent le droit. Les vaccins d'Ottawa, les tarifs de leurs droits, et les mille-eux de chèques dokumentent les points citoyens et les chaînes. Les Sénégal sont signés. Ils ne sont pas seulement représentés. Surtout, ils ne se parlent que le Sénégal ou les Sénégal ou chaque pays, les gens sont perdus de leur mandat. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des statuts de ces pays qui sont en train d'envoyer des soldats qui sont en train d'envoyer des soldats pour lesquels ils sont en train d'envoyer des soldats. Il s'agit d'enquête, et il s'agit d'enquête à dire qu'ils devraient s'éteindre pour cela. Il s'agit d'enquête, il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête indépendante. Et il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête. C'est ce qu'on a dit. Les Sédégalais, nous ne connaissons pas. Le gouvernement ne s'agit pas d'accord. C'est ce qu'il a eu. Vous avez appris à l'internet de manifestants, les journalistes, mais ce n'est pas ce que vous avez appris. Il n'y a même pas de 1000 milliards de comédie. Il n'y a pas d'empressement. Il ne s'agit pas de 1000 milliards de comédie. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il peut y aller à l'internet de la République. Il n'y a pas d'enquête. Vous avez appris à 1000 milliards de comédie. Le premier premier corps de la République. Il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de 1000 milliards de comédie. Si vous l'avez dit, c'est très eu. Il ne faut pas d'enquête. Il est suffisamment. Il ne faut pas dire. Il n'y a pas d'enquête. et ceux qui connaissent que le procureur va s'autosaisir. Vous savez ce que c'est. Sidi Kikaba, qui est un militant des droits de l'homme, qui connaît très bien le statut de Rome, vous savez ce que c'est. Parce que le président de Kenya, qui a eu des problèmes politiques, qui a eu des problèmes, et 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 qui a eu des problèmes. Donc, si on peut intervenir, on peut intervenir ici. Nous savons bien. C'est pour ça qu'on parle. Il faut juste parler, parce qu'il faut qu'il y ait des choses sur l'international. Parce qu'il y a des gens qui ont vu que le Sénégal, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça. On a fait la question. Pour qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas se faire. Ils ne peuvent pas les faire parler, ils ne peuvent pas écouter les conseils. Ils ne peuvent pas les écouter. Ils ne peuvent pas les sénégalais. Parce que ce qu'on doit faire, c'est cela qui doit faire. C'est de défendre les démocrates. Les enfants, je leur ai dit de rendre hommage. Les enfants, ils sont laissés. Ils sont laissés. Les enfants, ils sont les sénégalais, qui sont les sénégalais, ils ne sont pas les quatre. Et les enfants, ils ne sont pas les femmes. Le président Makissal, Il n'y a pas de 17 millions de Sénégalais qui peut imposer ce qu'il faut. Donc la communication est très importante. Parce qu'on sait que c'est une irresponsabilité. Elle est très importante. C'est ce qu'on sait très bien. Tout ce qui me dit, c'est que le président Macky Sall veut le 3e mandat. Le 3e mandat, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Mais nous devons défendre leurs droits. Il n'y a pas d'accord. Il ne faut pas bloquer les deux. Il n'y a pas d'accord. Il y a des textes qui ont été défendues. Nous avons dit qu'il a fait le droit politique. Il n'y a pas d'arguments. Il y a des textes qui ont été défendues. Il y a des textes qui ont été défendues. Il y a des textes qui ont été défendues pour le 4e. Il est toujours dans le 4e. Dans la politique, vous devriez changer les mandats. Dans la politique, nous devons faire des journalistes. Il y a des journalistes qui ont été défendues. Les journalistes qui ont été défendues à l'article 80. C'est ce que je vous ai dit. C'est un greffier qui est en partie, qui est en droit constitutionnel. Ismaël a été mis avec l'exemple de l'économie. Donc, vous l'avez mis en place par rapport à l'hôpital ? Oui. L'économie est mis en place par rapport à l'économie. Laissez les enfants. Laissez-le vous dire. Le président Makissal, laissez le vote de l'économie. c'est le président de la République. Donc, il n'est pas éligible. Donc, il faut arrêter ce que vous connaissez vraiment. C'est ce qu'on a fait sur la démocratie. Mais c'est ce qu'on a fait sur le Président de la République. C'est ce qu'on a attendu. Le 25. Il a commencé par le 3ème mandat. Il a commencé par le 3ème mandat. C'est ce qu'on a fait. Il a fait le 3ème mandat. C'est ce qu'on a fait. Il a fait le Président. Il a dit qu'ils vont faire des déclinures. Et les gens qui me demandent. Je suis dit qu'ils ne sont pas touchés. Ils sont tous dans le même monde. Ils sont tous en train de reprendre. Vous avez dit qu'il souffle. 3ème mandat. Vous avez dit que vous prenez cette procédure judiciaire. Tout le monde souffle. Parce qu'on ne peut convaincre personne de Sénégal à l'extérieur que poursuiviez de poursuite pour éliminer les candidats. Il n'y a aucune conviction. Il n'y a pas d'écoute. Tous les candidats sont en train de parler aux Sénégalais. Vous pouvez voir ce programme? Les Sénégalais, vous entendez? Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de six boutiques. Il y a plusieurs places. Il y a presque plus de 600 jeunes. Au nom de leur mère, il faut les laisser. C'est la périsse vide. On va faire sénégalais. Applaudissements. 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 Le 25 juin. Le Sénégal, nous savons que le Sénégal n'était pas le plus de stabilité. Le processus démocratique, quand il s'est passé à ses lois, il s'est passé à ses lois. Il s'est passé à ses lois. Il s'est passé à ses lois, à ses lois et à ses lois. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je dis ça. Il s'est passé à ses lois. 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 Ce n'est pas possible. Il s'est passé à ses lois. Comme M. le président de la République, pour terminer, vous savez que l'Ukraine est abscender. Pourtant, il y a deux lois. Il n'y a pas de mal. Ils se sont passé à l'âge. Il s'est passé au moment où il n'y avait pas l'âge. Il s'est passé à ses lois. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de mal. Il ne s'est passé à ses lois. Il n'y a pas de mal à être. Encore une fois que c'est la soudaine. Ça me dit que c'est la soudaine de moi. On a dit que c'était le soudain designed being in this country. Nous nous étions tous les membres du président. Nous sommes tous les membres. J'ai raison pour laquelle c'est possible. Je viserai la soudain de Sénégal pour l' Les deux ont eu une personne qui m'a aidée à nous. D'autres ont eu une personne qui m'a aidée pour les gens. Qui ont été les filles parce que ça ne m'a jamais fait. Les deux ont été les deux. C'est ça que la commission d'enquête indépendante Nous savons qu'il y a des gens qui sont prises et qui sont prises à vous. Je vous remercie de la République. Il y a des feuilles de roue. Il y a des feuilles de roue. Il y a des feuilles de roue. Donc, vous êtes en train de vous parler de votre vie. Vous êtes en train de vous parler. Je ne sais pas. Je n'en ai pas. Mais si vous vous êtes en train de vous parler, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. audite et je n'ai pas d'autre côté. Pour que l'on soit en train de vous mettre au Sénégal qui est de notre personne, nous étudierons des frères et des non-hommes. On dirait que l'on soit en train de vous donner d'exception. J'ai une question sur le président de la République. Il y a le plus en train de vous parler de la République. Il y a le plus en train de vous parler de la République. Il y a un des aides. C'est ce que j'ai dit pour les Nations Unies, donc il y a beaucoup de gens qui ont appris au Cambodge. Il y a un dictionnaire de Cambodge, qui est dans l'Asie. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Mais Mme Aminata Thury, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Cambodge. C'est ce qu'on a gagné. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné au 3ème mandat. Je ne sais pas, M. le Président. Mon idélité, c'est qu'on t'écoute les petits sourds. Le 25, nous nous sommes en charge de la justice. Nous sommes en charge de la journaliste. Nous sommes en charge de libérer. Nous sommes en charge de l'élection libre et transparente. Merci Mme la Présidente du mouvement pour l'interpréter le délégage de la France. Mme Aminata Thury. Maintenant, nous avons conseillé aujourd'hui des questions-réponses. Il y a des journalistes qui aimeraient poser des questions. Bon. Bien. Ceux-réponses. Bien. Merci. Merci. Merci.